Puisque je vis principalement en Allemagne, je connais parfaitement l'allemand, l'anglais aussi. Il n'y a pas simplement la différente des visions du monde comme ça vu de l'extérieur, mais il me semble qu'on n'est pas tout à fait le même selon la langue que l'on parle. Et j'aime beaucoup cette conjonction française de « selon que ». « Selon que vous serez riche et misérable, etc. » Et moi je dirais, à propos de moi-même, je ne suis pas tout à fait le même selon que je parle français comme ici ou selon que je parle allemand, améliorant. Alors, ça tient à quoi ? Ça tient à, précisément, cette différence de structuration, aussi de sensibilité, d'histoire. Parce qu'une langue, ce n'est pas uniquement une structure, comme l'a cru, évidemment, le structuralisme, justement. La langue, c'est aussi ce qui est porté par une littérature, par tout ce qu'il y a eu comme travail sur la langue, par un fond aussi de, parfois, de certaines expressions toutes faites, etc. Donc, d'où, par exemple, évidemment, ce que connaissent bien ceux qui sont à cheval sur plusieurs langues, ou que connaissent bien les traducteurs, je suis aussi traducteur, évidemment, c'est la découverte des limites. Il y a, tout à coup, voilà, on parle telle ou telle langue, on se rend compte qu'on n'a pas les mots. Voilà, donc, c'est, donc, chaque langue a ses limites. En même temps, et là, j'en anticipe, pourquoi pas, donc, sur la parole, mais en même temps, si on connaît une langue, chaque langue, aussi, dispose des ressources qui permettent tout de même de, je dirais pas, de tout dire, mais enfin, tout de même d'essayer de dire ce qu'on cherche à dire. Donc, il y a à la fois limites et, donc, clôtures, en quelque sorte, clôtures, la langue a quelque chose de clos avec ses décisions premières, ce découpage, mais une fois qu'on est entré dans cette culture, il y a aussi la dimension d'une ouverture. Alors, selon un autre angle de vue, qui concerne cette fois plutôt le monde actuel et des tendances de la société contemporaine, appelons ça la mondialisation ou l'universalisation, une certaine idée de l'universel, importance des langues comme, et ça a été un débat que j'ai eu aussi l'autre jour, des nations, et ceci à l'encontre d'une certaine idée de la linguistique. Donc, je crois avoir lu, quelque part, chez Chomsky, que, je pense, c'était en anglais, je ne sais pas, que, il y a comme un mépris des langues, de la différence des langues. Alors, on dit, voilà, il y a, font les langues, c'est un état de langage, un état de langage, c'est-à-dire, il y aurait quelque chose comme le langage, la faculté universelle du langage, qui, selon le Chomsky ou d'autres, donc serait déterminé biologiquement, et les différentes langues, qui, moi, personnellement, m'émerveille, et dans lesquelles nous sommes de différentes façons chez nous, ce ne serait que des états, des états, tout à fait fortuit, secondaire, de ce qui serait le langage, etc. Donc, je pense que, si je m'intéresse aussi, ou si je défends la diversité des langues, c'est que, chaque langue est, font entre, entre deux, comment dire, situations possibles, ou bien la pure particularité, addition d'individus, ou bien, idéalement, évidemment, ça n'existe pas, ou il n'y aurait que des idiolectes, où chacun parlerait à fond, ou chaque région, ou chaque petite portion de le peuple, parallèlement, et alors, entièrement opposé à ça, l'universel, l'universalité. Or, je crois que les langues, comme, je pense, les communautés, les peuples, etc., se situent entre ces deux extrêmes. Elles sont déjà, non pas universelles, évidemment, mais tout de même, une première structuration, dépassant la pure particularité. Enfin, voilà, donc, c'est en cela, aussi, dans ce cadre-là, qu'il est important de réfléchir à ce que c'est que la langue. Alors, il y a, bon, je parle de l'universel, et j'avais déjà évoqué Humboldt, justement, la grandeur de Humboldt, dans les 15 dernières années de sa vie, c'est qu'il a rassemblé tout ce qu'il pouvait trouver, des monographies, sur toutes les langues du monde, à une époque où, bien sûr, il y avait, une grande époque de la philologie, de la linguistique, mais c'était plutôt une linguistique, une philologie des langues indo-européennes, avec la recherche, avec le découvert du sens, de la linguistique, etc. Humboldt va beaucoup plus loin. D'emblée, et c'est quelque chose qui est resté inachevé, je pense qu'il a le projet d'une véritable linguistique comparée, qui tiendrait compte de toutes les langues du monde. Il a, il a, il a des sites d'ailleurs, dans ses écrits, des langues du Mexique, des langues de presque toutes les régions du monde, avec, non plus un universel qui serait donné l'avance, a priori, mais quelque chose comme un universel a priori, un universel qui est, petit à petit, à découvrir dans la comparaison, et aussi, je crois, ce travail de comparaison, ça veut dire attention à ne pas projeter naïvement sur d'autres familles de langue les catégories grammaticales qui nous sont familiales. Donc, tout un travail de remise en question de ce qui semblait aller de soi, et ce qui, d'ailleurs, selon moi, va aussi dans le sens de ce que j'ai pu écrire ailleurs, enfin, l'esprit européen, comme à travers Kolakowski, comme cette capacité à sortir de sa clôture, culturelle ou linguistique, d'ailleurs, et de s'intéresser aux autres langues, et d'élaborer, au moins, l'esquisse d'une vision universelle. Voilà. Alors, aussi, se rattachant à cette réalité de la différence des langues, avec ce qu'elles peuvent avoir de... la pure différence, pure limite, évidemment, je l'ai déjà annoncé, la traduction, la possibilité de la traduction, traduction toujours difficile, toujours risquée, chaque traduction réussie, il n'y a aucune traduction parfaite, donc j'ai cette petite formule un peu vraiment inspirée par Malarmé, une traduction jamais n'abolira Babel. Et donc, Babel continuera à exister, mais tout de même, une traduction réussie et un franchissement de la différence des langues, une création d'une oeuvre qui... voilà. Mais ce n'est pas un franchissement une fois pour toutes, ce n'est pas un acte justement d'un saut au-delà de cette diversité. Ce sont autant de moments particuliers. Alors, je m'étends beaucoup, mais donc, alors, j'en viens à la parole, l'ordre-parole. Alors, dans ma... dans ma conception, je dirais, il y a quelque chose comme un double clivage. La parole est rendue possible par la langue. Il ne faudrait pas s'imaginer que l'on puisse se mettre à parler à partir de rien. La langue nous précède, c'est l'instituer ou l'institution, le donner, ce cadre préalable aussi qui nous est commun. si nous parlons au français, même pour ceux dont ce n'est pas la langue maternelle, le français est donc ce cadre préalable que nous admettons et qui rend possible la parole. mais aussi la langue, la langue, contrairement sans doute à ce qu'un certain moment Saussure a pu imaginer, on ne peut pas imaginer une langue, une pure structure de la langue auquel cas la parole, on ne voit pas très bien à quelle place elle a, elle serait oui, enfin, il y a eu même, ou ne serait qu'une simple mise en application du langue, je pense au contraire que la langue est ouverte sur la parole et les paroles rendues possibles par la langue, par l'institution, avec de ce fait une situation dans laquelle bien des, on dirait, des antinomies ou des problèmes qu'on peut apercevoir, notamment, j'étais encore hier à une conférence sur Louis Dumont où il y a des questions de la société et on sent bien qu'il y a toujours une difficulté si on prend, alors là, je parle un peu de la sociologie, mais c'est la même situation que pour la langue, si on prend en compte qu'il y a la dimension du social, nous sommes précédés par la société, on peut avoir l'impression que la société n'est plus contrainte et on est obligé d'osciller entre contrainte de la société, liberté de l'individu, voilà, on ne sait pas très bien comment, souvent, comment articuler les deux. Il me semble qu'avec le langage et avec cette articulation de la langue, la parole, ce qui peut apparaître de manière abstraite comme une antinomie, une antithèse, une oscillation permanente d'un pôle à l'autre, mais, en quelque sorte, ces deux dimensions, de la contrainte et de la liberté, s'accordent, tout en restant dans une certaine forme de tension. Mais enfin, la vie même du langage montre que cette articulation est possible. Alors, donc, parole, discours, enfin, donc là, j'hésite un peu entre les deux termes, c'est Benvenis qui a mis en avant plutôt le concept de discours plutôt que le concept de parole et à nouveau, donc, dans cette troisième partie de ma réflexion, après langage, langue, parole, je retrouve ce thème de la contingence. Mais cette fois-ci, dans l'acte de parole, dans les actes de parole, dans le caractère ouvert, non déterminé à l'avance, des énoncés, des phrases, caractère qu'on peut appeler problématique, problématique dans un sens positif. Je crois que c'est Paul Ricoeur qui, quelque part, c'est un texte que j'ai assez souvent cité, dit à peu près qu'il y a la théorie de la communication, théorie scientifique, ou se voulant scientifique, de la communication, et pour ces théories, il y a des contraintes positives et la communication a lieu, ou elle n'a pas lieu. Et à quoi Ricoeur oppose, je crois qu'il dit le discours, je pense que c'est un très bon texte de Ricoeur qui s'appelle, je crois, justement discours et communication, où il oppose aussi le point de vue du scientifique qui voudrait donc créer un cadre, une théorie de la communication, et à quoi il oppose le point de vue du philosophe. Philosophe pour lequel, dit-il, la parole est toujours problématique. Donc ce qui peut apparaître comme, voilà, réglé par les déterminations, du point de vue philosophique, est problématique au sens où, je pense, enfin, celle-là, c'est pas seulement le point de vue du philosophe, c'est la parole, la mise en jeu de la parole dans les actes de parole dont je parlerai. Alors, donc, dans ce que je développe à ce propos, et ça apparaissait déjà dans mon livre, j'élabore un modèle intégrant ce que j'appelle les composantes fondamentales. de la parole ou du discours. Et avec, chez moi, cet aspect, cette dimension pour laquelle j'emploie l'idée de transitivité, non pas transitif au sens où certains, on peut parler d'une écriture intransitive, mais transitivité, mais transitivité, mouvement vers, mouvement vers, une sorte de sortie vers, précisément, ce qui est à dire. Ou, un autre concept que j'emploie, qui lui vient un peu, plutôt, de la phénoménologie, intentionnalité. Alors, d'où ce modèle, cette sorte de définition que je donne du discours, les composantes fondamentales du discours. « Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un à propos de quelque chose avec les mots de la langue. » qui implique un sujet parlant, un énoncé, un interlocuteur, la chose dont on parle et les ressources de la langue instituées. Chacune de ces composantes comporte une dimension d'altérité, car à chaque fois, le discours se rapporte à autre chose que lui-même, à un autre. Contrairement à ce que supposerait la théorie de la communication, on ne doit pas considérer ces différentes relations comme des opérations allant de soi. Ce sont autant d'actes impliquant le franchissement d'une distance et dont la réussite n'est pas donnée d'avance. De chacune de ces composantes, on doit admettre qu'elle ne constitue pas une donnée positive, mais justement, reprenant l'expression de Paul Ricoeur, qu'elle existe de manière constitutivement problématique, c'est-à-dire risquée. Et alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur chacun de ces points. J'en parle dans mon livre, dans la première partie ou l'introduction de mon livre sur le langage totalitaire. Mais, alors, intervient dans ma réflexion, dans ce livre sur le langage totalitaire et à d'autres aspects, font une confrontation à des phénomènes qui ont pour particularité de mettre en question ce modèle, c'est-à-dire ce que, précisément, j'appelle la langue totalitaire ou ce qu'on est convenu d'appeler la langue de loi. c'est-à-dire ma manière d'aborder. la langue de loi,